Nichée sur les hauteurs de colonies, la Fondation Martin Bodmer regroupe une impressionnante bibliothèque de 150 000 livres. Une très grande partie sont des livres très précieux, très rares, qui participent à ce que Bodmer concevait comme le chorus de la belle littérature, la quintessence de la pensée humaine mise par écrit, avec un poids tout spécial sur les passerelles entre les pensées individuelles et les différentes littératures nationales. Sur place également, un musée créé en 2003 par l'architecte Mario Botta. Si celui-ci dispose de toutes les dernières technologies pour assurer l'accueil du public, tout comme la conservation des documents qui y sont présentés, ce n'était pas le cas de la bibliothèque. C'est maintenant chose faite avec la fin des travaux de nouveaux bâtiments souterrains. Nous avons pu, avec la même équipe d'architectes que celle de 2003, construire ce compactus qui permet de conserver dans les meilleures conditions possibles les ouvrages infiniment précieux de cette collection. Ça veut dire une climatisation constante, une température de 18 degrés et demi, la surveillance en permanence du degré d'hygrométrie et également la luminosité qui peut être absolument surveillée. Alors nous sommes ici dans le sein des seins de la fondation, en quelque sorte, à savoir les nouvelles réserves qui viennent d'être édifiées. Quatre kilomètres linéaires d'ouvrages et de rayons qui sont prévus pour accueillir nos preciosas, essentiellement des ouvrages datant ici du début du 19e siècle jusqu'à nos jours. En plus de l'espace de stockage, une grande salle de lecture et un atelier ont pris place dans ce nouveau bâtiment. Nous avons désormais la chance de pouvoir disposer d'installations modernes qui comportent à la fois un espace de travail sur table et sur établi et une zone humide permettant des travaux sur les papiers, sur les comblements de papier. Parallèlement, la fondation Bodmer continue ses projets de numérisation des ouvrages qu'elle possède ainsi que de ceux transmis par d'autres institutions. Ce sont des dizaines de milliers de pages de manuscrits médiévaux, d'imprimés rares qui ont ainsi été numérisés, enrichis de métadonnées et mis en ligne en open source à disposition de tout un chacun. Pour découvrir les nouveaux espaces de la fondation Martin Bodmer, une journée porte ouverte a lieu le samedi 27 septembre. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada